Le Fonds pour la transformation de l'action publique est un outil unique piloté par la DITP sous l'autorité de Stanislas Gherini. Il permet de concrétiser les projets innovants des administrations de l'État au service des politiques prioritaires du gouvernement. Ainsi, le Ftap a investi 24,2 millions d'euros dans la dématérialisation de la procédure pénale. Ce projet répond parfaitement à l'objectif du Ftap qui soutient les projets à fort impact. Nous avons engagé le projet de la procédure pénale numérique pour dématérialiser l'ensemble des actes, de la prise de plainte à l'archivage de la décision en passant par toutes les phases judiciaires. Sur le plan des économies, cela représente des frais postaux en moins, des économies aussi en ce qui concerne les frais stockage et environ 4 000 tonnes de procédures papier qui n'existent plus. De la plainte au jugement, la procédure pénale est entièrement dématérialisée. Les procédures de plainte sont numériques et signées électroniquement. Elles sont transmises de manière dématérialisée à notre tribunal ou là aussi elles sont traitées de manière électronique. Pour nous greffiers, certaines tâches sont disparues. Là où il y avait 4 étapes de traitement auparavant, la réception, le compostage, la vérification et le classement, il n'y a désormais plus que la vérification. La PPN permet également la création d'audiences entièrement numériques. C'est un gain de temps pour tout le monde, le greffe, les avocats et évidemment le tribunal. Ce gain de temps, on le retrouve également pour le justiciable puisque au final, ce sont des audiences qui sont prises en temps et en heure. Les copies sont délivrées lorsqu'elles sont demandées. Il n'y a plus de renvoi lié à ces problèmes techniques ou matériels. Et au final, c'est une justice qui est rendue dans de meilleures conditions, dans de meilleurs délais et vraiment au service du justiciable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501